Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. La stratégie de neutralisation réciproque par l'ancremise des cabinets des fake news qui travaillent pour des challengers. L'imbondoyolisme, l'ingongoïsme, les diangoutéisme et les ocreïsmes qu'on voit sur Facebook ces jours proviennent aussi des camps ennemis ou des camps adverses qui veulent jeter leur vis-à-vis en pâture, à l'ambindicte populaire ou à la rage du lion central qui n'aime pas crovoir les gens lorgner son poste. Beaucoup d'apparatiques du système contrôlent aujourd'hui des entreprises de fake news en charge de les blanchir ou de diaboliser en retour leurs ennemis du serail. Ils sont détenteurs des réseaux d'influenceurs du sale job et des gangs de lanceurs d'alerte du mercenariat qui les aident à mieux mener la bataille finale des héritiers. Et ce qui se passe là, M. Oswald Baboke l'avait déjà annoncé. C'est exactement ce qu'il avait décrit en novembre 2021. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous faire violence ce matin en lui reconnaissant une qualité, celle des prophètes, face à la saturation aujourd'hui de la déportation des luttes entre grands camarades dans le champ de Kouba. Dans cette tribune de novembre 2021, il nous livrait déjà la peinture exacte de ce qui se passe aujourd'hui. Une photographie fidèle de la guerre médiatique que les héritiers se livrent aujourd'hui sur les réseaux sociaux par lanceurs d'alerte interposés, par influenceurs interposés, par cabinets de fake news interposés. Les grands camarades sont en train de bien se bouffer. Le directeur adjoint du cabinet civil avait bien décrit cette mise à contribution des entreprises de fake news et l'appel en renfort des flingueurs de Facebook par les grands camarades pour mettre à genoux d'autres grands camarades. Les grands camarades se bouffent déjà correctement. Parlant de l'appel en renfort des lanceurs d'alerte par des grands camarades, Oswald Baboke avait dit exactement ceci. Nous le citons. Ces agents stipendiés approchés par les commanditaires des articles infamants reçoivent de l'argent, beaucoup d'argent, des montants exorbitants, défiant toute imagination normale et normative. Fin de citation. Plus loin, il précisera, nous le citons à nouveau, que les virements financiers indirects qui nourrissent les fameux influenceurs des réseaux sociaux, dont bon nombre de vies en Europe et aux Etats-Unis, sont connus. Les nouvelles autoroutes de la communication sont transformées en laboratoires clandestins de fausses accusations et usines de photomontage délivrant de fausses vraies pièces à conviction. Fin de citation. Ces observations ne sont pas des rien-tons que nous sommes, mais plutôt d'un membre de l'Ogre de K422, un enfant du renouveau, encore aux affaires et au cœur même du fonctionnement de l'Ogre de K422. Donc, ça vient de quelqu'un qui est avec eux et est bien placé pour nous dire avec exactitude ce qui se passe là-bas chez eux. Nous, on valide juste ces révélations à l'épreuve de la tournure actuelle de la guerre des héritiers. Nous disons seulement qu'il avait vu juste, par exemple, lorsqu'il signale, ouvrons les guillemets, que les batailles sociopolitiques pullulent désormais sur la toile. En croyant se mettre au-dessus de tout soupçon, les hommes politiques affrontent leurs camarades du même parti à travers la divulgation des documents d'État censés relever de la plus haute confidentialité. Dans ce jeu de massacre systémique, les secrets d'État, classés top secret, se retrouvent dans la rue via les réseaux sociaux. Fin de citation. Qui n'assiste donc pas à cette ocre tournure de la bataille entre les grands camarades du parti ? Qui ne constate pas que les grands camarades du parti prétendant à la succession ont aujourd'hui leur flingueur ? Qui ne voit pas ce décor de cannibalisme où les ténors et les ténants du pouvoir s'écripent, se martyrisent, se flagellent et se dynamitent sans élégance ni bienséance ? Qui ne voit pas ce décor ? Là, nous reprenions à nouveau les propos exacts de notre prophète du jour, le ministre Oswald Babouquet. Voilà le Cameroun des héritiers dont parlait l'homme en 2021. Avec l'assassinat de Martinez au Zogo, les choses révélées en 2021 par notre prophète du jour se sont encore bien précisées. Il parlait de l'anthologie des cruautés politiques. Et effectivement, les héritiers ont aujourd'hui fait de la scène politique camerounaise une anthologie des cruautés politiques. Mais la seule question que nous nous posons ce matin est la suivante. Jusqu'où iront-ils finalement ? Parce qu'à l'allure où vont les choses, on a l'impression qu'ils sont prêts à tout imploser. On a l'impression qu'ils veulent nous laisser dans le chaos avant de partir. On a peur pour les populations encore naïves qui pourraient mettre leur bouche dans cette guerre de clans qui ne les concerne pas et prendre par la suite des balles perdues, des balles inutiles. Ça ne sent pas du tout bon. N'arrêtons pas de prier sans cesse pour l'avenir de ce pays. La prébia ne sent pas du tout bon. Ces batailles que ces gens ont entamées là ne sont pas du tout devoir bébé. Bon week-end à vous tous. Justement, la politique n'a jamais été un fois bébé, encore moins un salle de jeu pour enfants. La politique, c'est un jeu pour les adultes. Et surtout, c'est plus dangereux pour les adultes qui s'ignorent, pour les gens qui passent leur temps. Au lieu de chercher à comprendre la société dans lequel eux vivent, ils se trompent en disant « je ne fais pas moi la politique, j'ai envie de voir mes enfants grandir ». Eh bien, on ne vit pas au paradis sur la terre. Il faut comprendre que dans la politique, même les ambitions, c'est ce qui est partagé par la majorité, surtout ceux qui sont les plus silencieux, ceux qui sont les plus calmes. C'est ceux-là, en réalité, qui jalousent la place des autres et sont prêts pratiquement à tout pour atteindre leur but. Donc, il faut comprendre tous ces meandres-là pour savoir qu'on ne saurait être assez prudent, on ne saurait être assez fort. C'est vraiment Dieu qui nous garde. Mais tout de même, quand tu as des signes, des petits signaux qui montrent un abus, qui montrent une virilité dangereuse, qui montrent en réalité qu'un aspect peut avoir un impact sur ta personnalité, sur ta réputation, sur ta vie même, eh bien, il faut prendre des précautions. Avant que quelque chose de mauvais n'arrive, il y a des petits signaux qui te montrent clairement que voilà ce qui se passe. Souvent, c'est la négligence qui fait en sorte qu'on ne s'en rend pas véritablement compte que les choses sont en train de changer, que les choses sont en train de prendre des différentes propositions. Et dès que tu fais des constats, c'est à toi de prendre tes distances. Avec l'arrivée de l'élection présidentielle, il est clair que tous ces cabinets noirs-là sont actuellement en œuvre. Et ce n'est pas l'argent qui est le problème. Ils vont tout faire pour saboter beaucoup de plateformes crédibles capables de pouvoir conscientiser les Camerounais. Eh bien, ils ne vont pas permettre cela que ça arrive. Ils vont se rassurer qu'ils cherchent à abrutir les Camerounais autant que possible pour pouvoir obtenir la faveur de ceux pour qui ils sont en train de travailler. Nous le vivons déjà sur les réseaux sociaux. Il y a des commentaires, il y a des réactions qu'on est très faciles pour détecter. Je vous donne par exemple, lorsque sur un sujet clé, quelqu'un trouve l'occasion de vous installer le tribalisme ou bien l'héno-fascisme, eh bien, il est clair que vous avez affaire avec quelqu'un qui manipule l'opinion. Donc, soit vous vous défaites de cette personne-là ou allons vous lui donner la possibilité de vous nuire au point d'être un parasite pour votre page. Donc, il ne faut pas tolérer le tribalisme sur votre communauté. Dès que quelqu'un prend ce plan-là, séparez-vous de nous. Et voilà la seule façon de neutraliser ces énergies négatives qui sont là, qui tournent autour de nous, un peu comme les vieux démons, séchant à nous décourager sur le champ de la rénaissance, de la remobilisation, de la conscientisation du peuple camerounais. Il y en a beaucoup d'autres astuces. Les faux profils, vous voyez un profil que vous n'arrivez pas à identifier. Vous voyez le profil qui porte le nom d'une femme, mais qui parle comme un homme. Tout ça, ce sont des profils à vous défaire de ça pour éviter une situation où, voilà, vous vous dites que vous allez gérer. Mais un peu plus tard, vous vous rendez compte en réalité que ça affecte votre psychologie. Voilà. J'espère, dites-nous en commentaire. Comment détecter des agents de ces cabinets noirs et comment contrecarrer leurs actions malsaines ? Retrouvez-nous très prochainement pour un nom numéro. D'ici à là, prenez soin de vous et bien le bonjour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !